Vous soyez qui ? Même vendeuse de canne à sucre. Vous faites votre foule dans les seaux de moutons parce qu'il y a déjà la foule. Vous passez là, vous vous faites filmer, vous avez fait votre foule. Bon, pourvu qu'il y ait quelques moutards à qui vous avez remis du carburant. Donc vous contestez l'engouement qui était derrière Jean-Pierre Demba ou comment ? Alors j'ai vu que derrière moi, il y avait une dizaine de policiers qui venaient en ligne vers, apparemment, vers le siège du MLC et ils n'avaient ni matraques ni fusils. Madame, nous parlons de la marche. Oui, la marche parce que dans la marche qu'on a vu la famille de Demba. Et le marché où est le roulet ? Parce qu'ici on parle de la marche. Le marché Demba a fait les pieds. La voiture venait pour marcher. La voiture était là pour marcher. Ma voiture était là pour marcher. La voiture était là pour la famille de Demba, on a vu la chaîne de Dianne W. La Supreme TV. Pour tous, vous avez une formation qui est là pour moi. Je suis là pour moi. En France, en Congo, en Afrique, en Europe. La voiture était là pour la famille de Dianne W. La Supreme TV. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Diane W. La Suprame Télévision, bonjour. Bonjour de partout, vous nous suivez. Comme on l'a dit notre hymne national, dressons nos francs longtemps courbés. C'est la lutte, nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'une seule nation, c'est la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Bonjour et abonnez-vous massivement à Diane W. La Suprame Télévision, réabonnez-vous, commentez et abonnez-vous aussi à Les Nazariens Télévision, votre chaîne 100% chrétienne et vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, vous l'aimez et vous me demandez à chaque fois de les recevoir. Il a été toujours le bienvenu dans vos maisons. Il est là avec moi sur ses plateaux. Il sait bien comment c'est congolo. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Le bien-aimé ou bien les chouchous de mes internautes ou bien les bons parleurs. En tout cas, j'ai des feedbacks, j'ai des commentaires. Les gens m'appellent et qu'ils parlent bien. Il est là avec moi, Berkman Skogolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman et merci beaucoup. Comment vous allez ? Ben, je vais très bien. Bien habillé, j'ai aimé la cravate surtout. Ah ben, merci. Merci beaucoup. J'en suis flatté. Pour respecter les internautes, les téléspectateurs, bien que ce ne soit pas dans ma coutume d'être un hypocrite en culotte toute la journée. Quand il s'agit d'une caméra, improviser la veste, la cravate pour impressionner. Je ne sais pas qui. Non, moi je passe le plus naturellement possible. J'avais quelques courses qui exigeaient que je sois en tenue de ville. Mais sinon, je me mettrais en tenue de combat parce que je suis combattant. Non, non, moi je dirais plutôt, hein, s'habiller bien, c'est votre défaut. Ben, ça dépend de comment on prend la chose. J'en suis flatté. L'actualité politique l'oblige Berkmans Congolais. Après la marche de l'UDPS, après la marche de la Mouka, en tout cas, je ne sais pas dire, est-ce que c'était vraiment la Mouka ou bien c'était seulement Jean-Pierre Bemba Gombo parce qu'il y avait un engouement derrière Jean-Pierre Bemba. Il y avait la population, la personne qui était presque disparue à la scène politique. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il était à Kinshasa et il a démontré sa force. Après ces différentes marches, comment jugez-vous les postes ou bien la désignation ou bien l'entériment de Ronsar Malonda aujourd'hui ? Eh bien, là, je suis content. Merci pour la question, madame. La question est fleuve. Alors, je prends à témoin les internautes, les téléspectateurs, qu'à une question fleuve, moi, je réserve une réponse fleuve. Nous sommes partis de la marche, presque comparée, l'UDPS, la Mouka, par rapport à la mobilisation de notre compatriote Jean-Pierre Bemba, et puis on chute par la désignation controversée de Ronsar Malonda. Alors, s'agissant de la marche, il y a, j'ai fait quelques constats. Positivement, le peuple était débou. Le peuple a refusé de se laisser tirer par le bout du nez. Jean-Pierre Bemba est allé rejoindre la population à la Tchangou. Nous devons l'avouer qu'il est parti, je crois, d'un galier maou de Gombe pour Tchangou. L'itinéraire de la marche, je n'avais pas la maîtrise de l'itinéraire. Ça devait partir d'où jusqu'où ? Je ne sais pas. Les leçons qui se sont dégagées de cet exploit, c'est que tout le monde ne peut pas prétendre mobiliser la population. Ça, c'est clair. Ça veut dire, Jean-Berck Manskongolo, il y a un non-diludu dans vos dires. Permettez-moi la tautologie, je suis un peu d'expectateur. Il y a trop de chaleur dans le parler que dans les actions. De ce côté-là. Parce que la mobilisation de la population avait été trahie par la diversité de messages de chaque frange de la Mouka. Ceux-ci revendiquaient que Kabil a quitté le pays. Les autres revendiquaient qu'ils ne veulent pas de Malonda. Les autres revendiquaient qu'ils voulaient le dialogue. Les autres revendiquaient que le pain a augmenté des prix. Donc, c'était ça l'ambiance. La contradiction. Non, si on n'a pas peur des mots, on va dire que c'était ça la cacophonie qui a coiffé la mobilisation attendue. Alors, nous avons vu M. Jean-Pierre Bemba, faute de mobiliser la population vers le centre. Parce que le point de chute de prédilection, c'est le palais du peuple. Si on voulait parler de Malonda, logiquement, le point de chute serait le palais du peuple, l'hémicycle. Tous les jours à Kinshasa, depuis l'avènement de son excellence, M. le Président providentiel de la République démocratique du Congo, le chef de l'État énigmatique, Rangel Félix-Antoine Cheseke di Chilombo, avec l'initiation de travaux de 100 jours, une chose est vraie, il y a toujours des embouteillages, des foules de gens, à travers toute la ville, particulièrement dans les points appelés sceaux de mouton. Que vous soyez qui ? Même vendeuse de canne à sucre. Vous faites votre foule dans les sceaux de mouton, parce qu'il y a déjà la foule. Vous passez là, vous vous faites filmer, vous avez fait votre foule. Bon, pourvu qu'il y ait quelques moutards à qui vous avez remis du carburant. Donc vous contestez l'engouement qui était derrière Jean-Pierre Bemba ou comment ? J'affirme que ces engouements, avec ou sans Jean-Pierre Bemba, sont toujours là. Je ne dis pas qu'il y a peu d'engouement. Il y a engouement, mais en permanence. Ces engouements ne sont pas le fait que Jean-Pierre Bemba ait passé par là. Aujourd'hui, essayez d'aller à l'aéroport. Vous arrivez au niveau du quartier de Bonhomme, vous tombez dans les engouements. Vous dépassez, vous êtes à Bitabé, vous avez des engouements. Vous arrivez au niveau de Pascal, vous avez des engouements. Maintenant, même hier et même demain, il y aura toujours ça. Tant qu'on n'a pas fini la construction de ce moton. Ce n'est pas par hasard que M. Jean-Pierre Bemba ne s'est pas arrêté à Kitambo. Il pouvait bien. Il n'y a pas de l'équino, la population n'est pas par là. Il pouvait marcher avec cette population-là. Mais c'est une stratégie, je vous connais du côté de Tchangou. La Tchangou, il y a beaucoup à la population. C'est pour ça, madame. Et ça dépend. Chaque politique aussi connaît son point stratégique. Merci, madame. Alors, nous devons expliquer cette stratégie en quoi elle consiste. La stratégie a consisté à aller se tremper dans une foule permanente et dire qu'on a mobilisé. Jean-Berckmans Congolo, Jean-Berckmans Congolo, puisque votre nom aussi, vous portez presque le même prénom que Jean-Pierre Bemba. Vous acceptez au moins, même si c'était à, comment est-ce qu'on appelle, district de Ngalie, Nukunga. Il allait voir beaucoup de gens derrière Jean-Pierre Bemba. On attendait justement les gens avec qui il habitait. Dont vous contestez ? Je ne conteste pas, madame. Ne mettez pas dans ma bouche. Mais que voulez-vous dire par là ? La présence de la population qui était derrière Jean-Pierre Bemba, c'est à cause des embouteillages ou bien à cause du nombre de personnes qui sont du côté de la Tchangou ou bien ? Je ne comprends pas. Merci, madame. Je comprends que vous aimez vous étendre aujourd'hui la question parce que ça vous arrache que je vais mettre toute l'égalité sur la table. J'aime à ce que vous puissiez être un peu clair. Je mets tout sur la table parce que j'ai vu moi-même la Jeep blanche de marque Mercedes qui transportait notre frère Jean-Pierre Bemba. Ygwe, qu'on l'appelle aussi Ygwe. Jean-Pierre Bemba. Ygwe, je ne veux pas entrer dans la polémique, ça fait trop voyou. Allez-y. Alors, notre compatriote Jean-Pierre Bemba était à bord de sa Jeep Mercedes. Derrière lui, j'ai compté 23 motos. C'est sa mobilisation. J'ai compté 23 motos qui l'ont suivi avec acharnement. Et puis, il y avait des curieux, comme il y en a toujours eu, parce que nous parlons de Tcham. Quand il a dépassé l'échangeur de l'IMETE, c'était l'homme seul avec... Non, non, il était accompagné de la police. Ah, il avait mobilisé aussi la police. Non, non, pas il a mobilisé, c'est la police qui est... Vous avez suivi les tweets pour ne pas... Bon, on va parler d'EF Bazaïba plus tard. Mais vous avez suivi les tweets d'EF Bazaïba. Comment est-ce que la police est venue pour demander à Jean-Pierre Bemba de quitter Desbonnant pour rentrer chez lui parce que l'engoumet était terrible. Moi, j'étais là sur place. Madame, moi, j'aimerais bien qu'il y ait eu engouement. Mais c'est la réalité qui trahit ma bonne foi. Parce que quand moi, je l'ai croisé vers Saint-Raphaël, ne me refusez pas de dire la vérité parce que vous voulez caresser vos rêves. Non, non, allez-y. J'ai rencontré un cavalier solitaire qui roulait tout seul. J'ai compté, parce que je me suis arrêté, j'ai compté 23 motos derrière lui. Alors, c'est ça la vérité, madame. Maintenant, Tchang, où je suis allé ? Je l'ai dépassé. J'ai trouvé l'engouement au niveau du saut de mouton de Desbonhommes. J'ai trouvé l'engouement au niveau de Pascal et j'ai trouvé l'engouement au niveau de Kinga San. Lui, je l'ai croisé en train de retourner chez lui, à Saint-Raphaël. Mais moi qui suis allé à l'aéroport, l'engouement était là comme d'habitude. Ça m'a rappelé... Bon, au fait, moi, je ne veux pas négativiser les choses. Si je le dis, c'est parce que mes attentes avaient placé très haut la barre pour voir autour du palais du peuple le déploiement, les dispositifs impressionnants. Non, je suis passé par là pour rejoindre Saint-Raphaël. J'ai trouvé qu'on avait bloqué le croisement, je crois, fin Willery, début à Sousa et boulevard Triomphal. C'est là qu'il y avait les camions de la police. Il y avait un dispositif. Il y avait un dispositif à ce niveau-là. Point barre. Mais au niveau, devant le parti, devant le MLC aussi, il y avait un dispositif de la police. Non, devant le MLC, parce que la circulation était fluide. Je suis passé par là. J'ai contourné le palais du peuple. Je suis ressorti vers Willery pour prendre le boulevard du Triomphal et me diriger vers Pongabu. J'ai vu qu'il y avait quelques jeunes qui étaient devant le siège du MLC. Je ne sais pas dire si ce sont des curieux ou si ce sont des membres. Parce que je passais mon chemin. Mais par là, j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de polices. Mais il y a eu aussi des curieux à la marche de l'U2PS, non ? Je ne veux pas faire l'amalgame. J'ai fini de parler du MLC. Je ne compare pas. Je raconte ce qu'il y a eu. Alors, j'ai vu que derrière moi, il y avait une dizaine de policiers qui venaient en ligne vers, apparemment, vers le siège du MLC. Et ils n'avaient ni matraques ni fusils. Alors, les leçons que j'ai tirées de cet exploit, c'est que les amis du côté de la MLC n'avaient pas convenu en avance du message à faire passer. Alors, Moujito a parlé de sa manière, Bemba, de sa manière, les gens de Fayoulou, de leur manière, Moïse, de sa manière. Alors, parlons un peu de la famille qui accompagnait Bemba, sa famille, Bemba était accompagnée de sa famille, ses enfants, sa femme et même sa petite soeur. C'est quelle leçon Bemba veut nous enseigner aujourd'hui ? Bemba est en train de nous enseigner qu'il faut prendre les dispositions quand on part à la marche pour disparaître le plus rapidement avec le moyen le plus moderne. C'est comme ça qu'il avait prévu une Jeep Mercedes. Il y avait les enfants. Au moindre pétard, allez, on pouvait disparaître. Mais ce n'est pas une leçon du genre, parce que souvent, on a toujours l'habitude de dire que vous nous appelez à manifester, mais vos enfants, vos familles ou bien vos proches sont toujours loin ou bien en Europe. Et nous, la population, on a été toujours victime de massacres, de gaz lacrymogènes, des attaques de la police. Ce n'est pas un message dans ce sens-là. Madame, nous parlons de la marche. Oui, la marche, parce que dans la marche, on a vu la famille de Bemba. Et le marché, où est le roulet ? Parce qu'ici, on parle de la marche. La voiture venait pour marcher. La voiture était là pour marcher. Madame, Madame, vous êtes en train de dire... Mais ayez au moins l'élégance d'accepter la personne qui a mobilisé sa famille. Madame, si l'élégance consiste à faire avaler aux internautes et aux téléspectateurs, très respectables, que moi, je n'oserais pas importuner avec des allégations gratuites, messieurs les internautes, mesdames, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est Diane Wadembo qui prend la responsabilité de vous dire qu'on peut marcher à bord d'une Jeep. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, non, moi, j'ai dit Bemba avait la Jeep, mais il a fait les pieds. La Jeep, on n'interduit pas la personne. La marche, on ne peut pas faire 100 km ou bien 2000 km. La marche, on peut juste la faire de 100 pas, de 40 pas. C'est la volonté qui compte. Oui, on peut toujours se donner la peine de trouver quelques plaisirs en enfer, en recherchant, mais quand le diable a fait ça, est-ce que ça ne peut pas faire plaisir ? Moi, je crois qu'il y a lieu de bien séparer les choses. Monsieur Jean-Kerbemba s'élever pour rejoindre la population, c'est positif. Il a amené avec lui une Jeep, ça, il ne le faut pas du tout apprécier. Sa famille, c'est positif. Amener la famille, c'est positif. Mais pour quoi faire ? Pour rester à bord de la Jeep. Non, on ne va pas s'éterniser. Parce que les images sont là et les images parlent. Très bien. Si la famille a marché, une très bonne chose. Et puis, le point de chute était où ? C'était quoi ? On a lu le mot, on a remis un mémorandum. Ça s'est terminé comment ? En cas de poisson. À la fin de la marche, Jean-Pierre Bemba a passé une interview. Il a dit que c'était pour les élections. Je vais passer l'interview ici, madame. C'était pour la bonne cause. Oui. Je sais que vous êtes toujours derrière l'information et que vous suivez l'information. Vous êtes sans ignorer que Jean-Pierre Bemba a fait une interview après la marche. Bon, la marche était en vue d'une interview. Bon, j'apprends. Non, il devrait rendre compte ou bien les bilans. Il n'y a pas eu cassure, il n'y a pas eu perte en vie humaine. Les gens avaient... Donc, la marche de la MUCA consistait à accompagner Jean-Pierre Bemba, faire une interview. D'accord. J'apprends. Alors, je renonce à tout ce que j'ai dit avant. Moi, je croyais que ça a inclué les intérêts de la population. Parlons de Eve Bazaïba. Je crois que vous avez suivi les tweets de maman Eve Bazaïba. Elle a dit... J'aimerais le dire à Lingala. Ce qui est le pouvoir, mais ce qui marche, c'est que le pouvoir n'a pas eu. Il ne faut 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 pas eu. Vous avez suivi les tweets de maman Eve Bazaïba. Je n'ai pas besoin de suivre ça. Déjà que tu le dises, je comprends. Et elle a même fait une déclaration que... J'ai suivi toutes ces élucubations-là dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas suivi le direct. En fait, maman Eve Bazaïba est une Congolaise. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion est garantie à tout le monde. Aujourd'hui, depuis le changement qui est réel, mais que l'on refuse d'avouer, c'est que personne ne peut être inquiété pour ses opinions. Ça, ça met tout le monde d'accord. Maman Eve a exprimé ses opinions. Quand vous l'exprimez aussi, devant la caméra... Et personne ne l'est inquiété, ni elle, ni moi. C'est ça déjà le changement. Maintenant, quand elle prétend que le pouvoir n'est pas encore là... Mais le pouvoir, c'est celui qui lui permet à elle de s'exprimer sans être inquiété. Vous allez chercher le pouvoir dans la rue. Je me rappelle encore quand elle pleurait à bord d'une... Léhila Zeroudi. D'une Jeep. Vous avez dit, vous touchez à mes enfants. Vous allez voir, je crois que vous... C'était à Lualaba, je crois, dans le Haut-Cata. Dites d'abord à maman Eve qu'elle ne pleurera plus. C'est terminé, ses larmes ont séché pour demain. Il faut d'abord lui dire ça. Qu'elle n'aura plus l'occasion de pleurer devant les caméras. Elle n'aura plus l'occasion d'appeler la Monusco. Goya Kota n'avait qu'un individu qui fait du théâtre dans une sorte de véhicule décoré en ambulance. Dites-lui d'abord qu'elle est dispensée désormais de tous ses efforts théâtrales. Alors, maintenant, vous me dites que c'est des pleins pieds dans le cœur du changement où elle est dispensée de pleurer, où elle n'écrit plus, où elle n'est plus condamnée, où elle n'appelle plus au secours, qu'elle vous dit que ça n'a toujours pas changé. Libre à elle. Mais que je sache, si vous êtes en pleine formation journalistique, il y en a qui commencent l'année, qui la terminent, des bout en bout. Il y en a qui commencent, qui arrêtent tout de suite. Il y en a qui peuvent arrêter au milieu. Et elle s'est située où ? Elle a renoncé au combat. Elle a renoncé au combat parce qu'elle brûlait d'impatience. Elle a claqué la porte. Elle est allée de l'autre côté. On lui avait dit que c'était le paradis. Elle réalise que cela n'était pas un... Vous croyez qu'elle a la rancune de l'U2PS ? Ou bien, elle a encore quelque chose de l'U2PS qui la déplaise ? Non, quand on n'a plus rien à perdre, on se bat, on se jette, on risque le tout pour le tout. Et la rancune, non. Elle a quitté les bateaux très tôt ? Oui, oui, oui. Elle a débarqué prématurément au motif qu'elle prenait un canot rapide qui pouvait l'amener au paradis. Mais sa joie était de très courte durée parce qu'elle est revenue dans la rue. Mais cette fois-ci, plus dans la peau des aguerris qui résistent au gaz lacrymogène, qui résistent à la matraque, qui résistent aux tirs, des balles réelles, on tire les balles réelles, elle a quitté beaucoup plus tôt. Alors, on ne l'avait jamais vue quand elle était en pleine formation, on ne l'avait jamais vue en larmes. Autant de fois. Alors, qu'elle se mette aujourd'hui, qu'on écoute, qu'elle nous dispense de certaines choses, bon. Mais tout ce que je retiens, c'est que ça lui fait très mal parler à maman Ève Deluide-Épèce, c'est mettre le doigt d'en appeler. Parce qu'aujourd'hui, elle est très mal entourée, elle réalise que les hommes des valeurs, les gabarits... Jean-Pierre Benbaki et son président ne méritent pas d'être son président du parti. Malentouré, c'est-à-dire ? J'admire la valeur de ceux qui sont partis. François Mambachishibi, Yves Kisombé, Germain Kambinga, ils sont nombreux. J'admire la valeur et les exploits de ceux qui ont quitté ce bateau. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec vous. Voilà pourquoi vous admirez leur valeur. Personne... Mambachishibi est avec vous ? François Mambachishibi est avec vous ? Non, 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 non. Attention, ne faisons pas l'amalgame. Lorsqu'on parle de l'enfant prodigue, c'est un enfant qui est dans la famille, qui quitte la famille, qui croit aller trouver le bonheur ailleurs, qui se rend compte que ce n'est pas le bonheur et qui reconnaît, qui reprend le chemin de la maison. C'est ce qu'il dit. Mais Ève reconnaît Ludepès. Mais qu'elle revienne. Elle reconnaît la lutte de Ludepès. Qui lui empêche de revenir ? François Mambachishibi a pris le courage, il est revenu. Alors, quand l'enfant prodigue rentre, c'est la fête. On tue le veau gras, on lui cherche le plus beau costume et on fait la fête. Maintenant, votre question, madame, vous dites que quand elle rentre, on refuse. D'abord, personne ne l'attend à Ludepès. Elle n'a jamais manifesté la volonté de... Voilà, alors n'allons pas forcer une porte ouverte. Nous constatons tout simplement que le paradis était ailleurs que là où elle l'attendait. Mais non, se rendre compte que ce n'était pas le paradis. Ce n'est pas le problème de Ludepès. Chacun est responsable de ses choix. On constate qu'elle a fait un choix. Elle n'a qu'à assumer. Elle doit être contente là où elle est. Il ne faut pas essayer d'entraîner les gens dans un deuil qui ne les concerne ni d'Adam ni d'Eve. Je ne veux pas qu'on fasse des allégations, mais je veux juste qu'on analyse. Parce que ça s'est dit sur les réseaux sociaux, puisque nous, on est là pour analyser la chose et aussi, pourquoi pas, voir l'avenir d'une autre manière. Toutes ces marches organisées, on a vu Ludepès marcher, la Mouka marcher, et presque, en tout cas, il y a des leaders qui rencontrent la vision de la population par rapport aux élections et tout. Et il y a des ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi va faire un clan avec ses amis autrefois, parce que sa main est toujours tendue et son voyage, son dernier voyage en Belgique, c'était pour faire le consensus entre lui et les gens de la Mouka. Quelle analyse faites-vous de tout ceci ? Si cela est vraiment, je veux applaudir et remercier Dieu. C'est un rassembleur. Le chef de l'État, providentiel. Son Excellence, M. le Président de la République, c'est un pacifiste, un rassembleur. Il a accepté de travailler avec le PPRD-FCC, que le peuple porte en ennemis. Il a accepté de travailler avec eux. Alors, ceux de la Mouka ne sont pas des compatriotes qui leur tendent la main pour qu'ils rejoignent le bateau du salut. Ce n'est plus une bonne chose. Mais du côté de l'IFC, ils ne sont pas d'une main noire de la communauté internationale. Elle a toujours été là, la main noire. Quand est-ce qu'elle n'avait pas été là ? Pendant les 18 dernières années. Elle avait toujours été là. Et si Félix commet cette erreur, ça sera très grave. Qui appelle cela erreur ? À partir de quel moment ça devient erreur ? Quand c'était Kabila, c'était normal. Quand c'est Félix, c'est une erreur. Madame, ayons un peu de gêne pour affirmer certaines choses. Qui a dit une telle bêtise ? Je sais que vous n'allez pas répondre. Mais les internautes et les téléspectateurs doivent comprendre, j'estime, qu'il y a du mal à dire que le chef de l'État divise davantage les Congolais. Mais quand il les rassemble, moi je crois que tout son dégât est applaudi. Pour vous, la République démocratique du Congo se cache plus FCC, plus le peuple congolais, moins la Mouka ? Et quelles sont les conséquences ? Non, je ne suis pas. Quelles sont les conséquences ? Parce que les FCC, là, je crois que les FCC ne vont pas rester bras croisés. Et quelles sont les conséquences ? Après la réunion ou bien le mariage, je ne sais pas, ça sera une coalition ou quoi ? On essaie de réfléchir. Mais quelles seront les conséquences du FCC et aussi de la République d'Occatrice du Congo ? Les conséquences seront que nous serons unis, nous parlerons d'une seule voix. Est-ce que eux aussi vont rejoindre le président, Félix Antoine Tussiquet, et ses collaborateurs ? Mais pourquoi pas ? Ce sont des Congolais. Les gens de la Mouka étaient d'ailleurs les coéquipiers. Dans les gens du FCC ? Le camp pour le changement, ça veut dire la Mouka plus cash. C'était ça le camp du changement. Du départ. Oui. Mais quand le camp du changement se reconstitue, et qu'ils ont l'avantage cette fois-ci d'intégrer le FCC, c'est la nation qui se réunit, sauf les jérémiades de certains hommes d'église, comme une certaine trajetrice le dit, il n'y a que les imbéciles et les morts qui ne veulent pas changer. Là, vous parlez d'Ambongo. Si vous citez les gens, je ne peux pas vous empêcher, mais je suis en train de dire que la nation est appelée à s'unir. Mais s'il y en a qui voient cela d'un mauvais oeil, hommes d'église fustiles, je dis que quelqu'un a dit qu'il n'y a que les imbéciles et les morts qui ne changent pas. Mais quand on n'est ni mort ni imbécile, on peut changer. Pourquoi vous excluez d'office les gens d'église ? C'est vrai qu'il y a eu une guéguerre à la lumière de... Ils se sont disqualifiés, les deux camps, parce que quand ils amènent les secrets de la délibération sur la place publique, je ne sais pas ce que prévoit leur règlement d'ordre intérieur. J'ai suivi le bishop Rockman Sonika Futa. J'ai aussi suivi Abbé Cholet. Qui s'est excusé. C'était un bon acteur. Il a demandé pardon. Le Rockman Sonika Futa a mis sur la place publique les raisons du choix de Malonde et les orientations données, la position donnée par le représentant de l'église catholique, le cardinal Ambongo. Bon. M. l'abbé Cholet est venu, lui, pour donner sa lecture, pour essayer de blanchir les déclarations imputées au cardinal. Je ne vois pas ces gens que nous prenions pour des pasteurs, ces ventriotes préoccupés de partager équitablement le gâteau et qui vont jusqu'à mettre sur la place publique leur cupidité en disant Bango Bazo leïsaté. Excusez-moi. Ça veut dire eux ne corrompent pas. Ils ne nous souloient pas. Là, c'est le pasteur Rockman qui a dit ça. Comme l'ancien régime. Sonika Futa qui a dit ça. Il n'y a pas que lui. J'avais suivi Denis Lessi. Denis Lessi, oui, le pasteur. Et au moins, ils ont le courage de nous révéler les choses que l'autre ne pouvait nous dire. On ne savait pas que c'était un club de jouisseurs dans lequel le peuple avait investi le pouvoir comme berger. Tous, y compris mon église, touchaient l'argent. Mais est-ce qu'on doit encore avoir confiance à ces confessions religieuses pour organiser ou bien pour la réforme ou les réformes de la Sénée aujourd'hui ? On avait cru bien faire en organisant la société civile avec les différentes tendances dont l'une est appelée confession religieuse en se disant c'est de là que proviendrait le président parce qu'on suppose qu'il y a la moralité, l'éducation, la bonne conduite, l'altruisme, la charité, ainsi de suite. Mais en 2006, c'était M. l'abbé Apollinaire, mal ou mal, conseiller du président de la République de l'époque qui était président de la Sénée mais il était quand même prêtre de l'Église catholique. Et puis, on a eu le pasteur Ngoyimoulunda et puis on a eu Corneille Langa. Maintenant, moi je crois que faire justice à ce niveau-là, il y a toujours des problèmes à chaque désignation. Oui, oui, oui. Mais maintenant, Dieu les a confondus. Il ne savait pas que Dieu pouvait se lever et réagir. Vous avez sorti les gens du bateau, vous y êtes allés et vous avez cogné les roches. Attendez. Moi, je crois qu'à partir du moment où ils ont fait l'élimination jusqu'à ne garder que huit personnes, la solution est là. Quand on est venu pour venir dans la maison de Jacob, on a sorti tous les grands, tous les géants qui étaient là. Parce qu'il y avait des laissés pour compte, ce n'est pas la peine. Non, lui n'a pas un bon profil, ainsi de suite. Lui-même a commencé à ne pas représenter selon sa propre préférence. Ça n'a pas tenu. Faute de mieux, il sort même ceux sur qui il ne comptait pas. Ça n'a pas tenu. C'est celui qui était laissé pour compte à pêtre les brébis en brousse, et qui est venu, c'est celui-là qui Dieu avait élu. Parce que notre cardinal aime beaucoup parler des écritures. Je crois que M. Labé Chollet aura l'occasion de suivre cette vidéo. Regardez à partir des éliminations que vous avez faites. Le toilettage, d'abord en fonction du profil, de l'expertise. Regardez maintenant côté moralité. avec les huit que vous aviez gardées, cette liste-là, enlevez tous vos candidats pour lesquels vous aviez des agendas en poche. Dieu vous a confondus. Maintenant, récupérez Sylvain Lomou, récupérez M. Kadima, Là, vous parlez tant que... parce qu'on doit rappeler aux téléspectateurs, on n'est pas là seulement pour critiquer, on est là aussi pour donner... Vous êtes coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Je vous reçois en ces qualités et j'aimerais que vous répondiez à cette qualité par rapport à ce qu'on doit... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la solution du consensus et tout. Vous, vous êtes coordonnateur de la dynamique. Quelle solution par rapport à ce qui se passe autour de la désignation du président de la Céline ? Merci beaucoup. Tous les candidats qui venaient sponsoriser avec des calculateurs derrière eux, tous les gens qui étaient déjà dans les viseurs des calculs politiciens, Dieu les a confondus. On les écarte. Ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas des corrupteurs de machines politiques derrière eux ont été éliminés. Qu'on puise là-dedans, dans ceux qui étaient éliminés là, on a résolu la question. Parce que eux ne sont candidats des personnes. La preuve, c'est que tout le monde les a laissés. Donc c'est eux... Ils ont parlé du tribalisme. C'est eux les candidats du peuple. Ceux du peuple, le peuple n'est pas représenté dans cette histoire. Ce sont les églises, les ventriotes qui parlent au nom des églises. Ils sont là à se préoccuper de leur ventre. Et quand on y va, pour le transport, c'est 15 000, 15 000 chacun. Parfois, on nous donne 30 000 chacun. Vous venez étaler les antivaleurs avec toute immoralité. Avec légèreté. Comme ça, vous dites ça au peuple. Et puis après, vous faites semblant à non, le pain a augmenté de prix, c'est passé de 200 francs à 300 francs pendant que tu es en poche 30 000 dollars pour ton transport. Ça, c'est quel transport qui peut coûter 30 000 ? Quel est le voyage qui peut coûter 30 000 ? Aller même aux extrémités de la terre. Ça ne peut pas coûter 30 000. Mais vous donnez ça à quelqu'un qui quitte une salle, il traverse deux communes et l'échelle. Est-ce que la faute à la personne qui donne ou bien à celle qui reçoit ? Celui qui reçoit, celui qui donne, il n'est pas éduqué. Celui qui reçoit est immoral. Alors, je suis en train de dire, pour résoudre la question, on verra que tous les candidats qui étaient portés nous ont amenés dans le mur. OK. On les disqualifie. Église catholique, oubliez votre candidat. Protestants, oubliez votre candidat. Société civile. Vous autres, oubliez vos candidats. Puisez maintenant dans les quatre autres que vous aviez éliminés là. Les trois plutôt que vous aviez éliminés. Comme elles ne sont soutenues par personne, ils peuvent servir le peuple. N'allez pas chercher au ciel, n'allez pas chercher un extraterrestre. Prenez-la. parce que vous les aviez retenus parce qu'ils ont le profil, ils ont l'expertise. Et avoir la personnalité, la bonne moralité, c'est servir les ventriotes. C'est ce que nous devons comprendre. Quelqu'un a donné de l'argent pour dire soutenez seulement Madonza. 10%. Et l'autre est venu pour dire ça c'est notre candidat, tu vas nous donner 10%. Ceux des autres aussi viennent, non, nous aussi, on te met, tu vas nous donner 10%. Ok. Débarrassez la scène de toutes ces contraintes égoïstes. Prenez les laissés pour compte. Les trois là, M. Kadima, qui ne vit même pas au Congo, qui a eu une très grande expérience, qui est intervenu dans le processus électoral à travers le monde. Dans différents processus électoraux. Vous êtes influencé par lui ? Non, au moins, lui, il n'est dans l'approche de personne. Personne n'a soutenu sa candidature. M. Sylvain Loumou, une expertise fait homme. L'abbé Cholet l'a reconnu. Mais il n'y a eu personne pour défendre sa candidature. Personne n'a misé sur lui, il n'y avait que le peuple. Or le peuple n'y était pas. Vous avez Jérôme Bosso, un expert incontesté. On doit les reconnaître. Alors, prenez parmi ces trois là, comme eux ne sont ni avec les catholiques, ni avec les protestants, ni avec les églises de réveil, personne ne va leur imposer un agenda. Eux peuvent travailler pour le bénéfice du peuple. Alors, cela doit se faire avant les réformes ? Ou bien, comment est-ce que cela doit se faire ? Nous avons besoin d'une CENI, immédiatement, qui devienne opérationnelle, qui doit être investie. On n'a pas besoin d'Élodie. N'allons pas dans la CENI où on transmet les choses à Janine Mabunda qui ne les vérifie pas, qui valide. Non, non, non. Nous cherchons maintenant quelque chose qui peut se faire en toute transparence. Messieurs les chefs des églises, oubliez vos agendas, oubliez vos ambitions personnelles. Regardez à l'intérêt du peuple ceux qui étaient laissés. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. L'enfant qui était laissé à Ambrousse à paître l'ébrébi David, c'est lui le roi d'Israël. Vous voulez chercher encore extraterrestre, pourquoi ? Prenez parmi ces trois-là, eux vont servir le peuple. Ne cherchez pas les gens qui vous servent. Quand vous vous êtes servi, le peuple n'est pas satisfait. Servez le peuple, parce que vous êtes dans le peuple, vous y trouverez votre compte. C'est aussi simple. J'ai posé la question, cela doit se faire avant les réformes ou après ? Parce qu'il y a un problème des réformes qui pose aussi. La 6 mai peut convoquer de se réunir même demain. C'est fini, c'est fait. Ça, ça n'a pas besoin de budget ou de quoi que ce soit. Ils sont à 8. Mais attends, les 8 là, sont tous ici à Kinshasa. Ils se réunissent. Ils lèvent l'option, ils disent, bon, écoutez, dans la population, une voix s'est levée pour nous dire, bon, sur le 22, on a éliminé, on n'en a gardé que 8. Sur le 8, on a éliminé, on n'en a gardé que 6. Sur les 6, 3 viennent de cogner le mur. Celui des catholiques a été retiré. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Là, vous vous éternisez sur la désignation. Celui des protestants a été disqualifié parce qu'il a affilié à un parti politique. Malonda est venue à coup des billets d'argent ou je ne sais pas, par des mécanismes non transparents. Alors, les 3 autres ici, prenez-les, on fait l'affaire. Là, vous êtes au niveau de la désignation. Ma question était celle de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la réforme ou les réformes de la CENI, parce que la CENI doit être réformée. Et l'audit de Nanga, qui fut le président de la CENI, apparemment, les confessions religieuses ou bien la désignation de Malonda a été précipitée. Parce qu'on devrait d'abord commencer par les réformes avant d'arriver à la désignation d'un président de la CENI. D'accord. Madame, désigner le président de la CENI n'empêche pas de faire l'audit. Ok. Désigner le président de la CENI et constituer le bureau de la CENI n'empêche pas de déployer les réformes. Mais vous en parlez comme si c'était que quand les gens sont déjà là, on ne peut plus réformer ou on ne peut plus auditer. Non, l'audit ne dépend pas du bureau. L'audit, c'est l'audit du passé de la CENI. Et les réformes, ce sont les réformes qui adaptent cette structure et sa vocation aux attentes de la population. L'équipe qui sera là devra s'impliquer. C'est en âme et conscience que le sachant, tous ont parlé d'une même voie. les confessions religieuses, le Parlement, la société civile, les acteurs politiques savaient qu'on a besoin de l'audit, savaient qu'on a besoin des réformes, mais se sont accordés pour mettre en place un bureau. Alors, continuons dans cette logique. Que le bureau soit là, seulement c'est un bureau exempt des candidats sponsorisés. Que ce soit un bureau de ces électrons libres, laissés pour compte, qui n'ont fait l'argent des personnes. Au moins, c'est un signe déjà de crédibilité. Ils sont éduqués et ils ont eu une bonne moralité. Sinon, celui qui avait dépensé l'argent pour eux les aurait défendus. Personne n'en a défendu parce que personne n'a misé sur eux. Personne n'a casqué l'argent. C'est avec l'un de trois là que nous devons évoluer. Sinon, l'un est président et les autres peuvent venir en appui. Oui. Alors, parlons un peu de ces mariages. Aujourd'hui, on a déjà évoqué le problème des marches, le problème des élections. Il y a contradiction au niveau des mariés ou bien des partenaires aujourd'hui de la coalition. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays avec ce qui se passe dans la coalition FCC-Cache ? Aujourd'hui, Tantôt c'est F. Bazahiba qui critique les Caches, tantôt c'est les Caches qui critiquent. Tantôt c'est Janine Mabounda qui critique les Caches, tantôt c'est Jean-Marc Abounda qui critique le FCC. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on va démarrer avec cette coalition ? L'avenir de la République est prometteur, radieux, plein d'espoir. Là, vous parlez par la foi. Par conviction. Madame, quand vous allez épouser un homme dans un casino ou quand un homme va épouser une femme dans une boîte de nuit, ça pose toujours quelques problèmes au début dans le ménage. Parce que l'homme qui est habitué à être dans les casinos, les casinos ne fonctionnent que la nuit. Il y va, ça veut dire qu'il se réveille vers 17h, il prend le petit déjeuner, il fait la douche, vers 21h, 22h, il est en route pour le casino, il revient de là vers 6h, 7h. Pareil pour la dame qui va en boîte de nuit. C'est vers 17h, 18h qu'elle arrange les cheveux, elle fait sa toilette pour aller en boîte vers 22h, 23h, revenir de là aux petites heures du matin, 6h, 7h. Ça posera quelques problèmes dans les ménages par rapport à épouser une fille entre les mains de sa famille qui a terminé ses études, qui veut se lancer dans la vie. Celle-là, ça va comme sur les roulettes, c'est vrai qu'il y aura toujours des difficultés, mais pas de même importance que celle que connaîtront les couples d'une femme de boîte de nuit avec un homme ou d'une femme avec un homme de quasiment. Le FCC cache. Cache, c'est une pureté. Les mains blanches, plus blanches même que la neige. FCC a géré. FCC, c'est la continuité de la fnelle. Alors, c'est eux qui ont des choses à expliquer, des justifications, des explications, des bilans à défendre. Ils ont aussi l'expérience. Oui, l'expérience dans les deux sens. L'expérience de gestion, laquelle gestion a mené le pays là où nous sommes. C'est ça, l'expérience. Cette expérience, depuis l'arrivée de l'AFDEL en 1997 jusqu'aux 18 dernières années, on a vu cette expérience en quoi elle a été utile au pays à nous amener où nous sommes aujourd'hui. nos frontières sont dans cet état depuis cette gestion-là. Quand on parle aujourd'hui de l'insécurité par ceux qui sont dépourvus de cervelle, ils oublient que c'est une situation d'héritage. Mais aujourd'hui, c'est vrai d'héritage, mais aujourd'hui, c'est Félix qui est le président de la République. Lorsqu'on parle de 140 groupes armés, lorsqu'on parle des six armées étrangères sur le sol ou bien sur le territoire congolais, vous croyez que c'est le FCC qui va répondre devant la population de la République ? Pourquoi vous parlez de la République ? Je dis les gestions antérieures. Les gestions antérieures. Aujourd'hui, quand on nous parle de la situation des incursions, de balades des armées étrangères, ainsi de suite... Vous appelez ça balade ? Ce n'est pas du nouveau, madame. Nous savons tous depuis quand ces mouvements ont commencé, ce n'est pas gratuitement que son excellence M. Patrice Emery Lumumba au lendemain de l'indépendance parlait de la balkanisation du pays. Alors, ne ramenons pas cette question-là à hier. Mais aujourd'hui, ça va un peu plus... C'est Joseph Kabila qui a amené ou pour dire non du tout. Il a rencontré cette situation lui aussi. Il l'a rencontré et puis il s'est battu comme il pouvait. Il n'a pas résolu la question. Il reste disponible pour collaborer avec son successeur. Avec l'exhibition d'un drapeau qu'on appelle la République du Kivu, je ne sais pas, la République du Hokkaïtanga. Avec tout ça, vous ne voyez pas que ça va mal ? C'est du théâtre, madame. Cet aventurier qui est venu notamment vers 3h du matin quand les gens dormaient. Mais c'est déjà un signe, c'est comme je peux me réveiller moi, je vais dans une bureautique, j'imprime les drapelets, je les mets dans quelques communes et je vous dis Kinshasa s'est réveillé sous les couleurs d'un drapeau inconnu et on a appelé ça la République de Kinshasa. Vous allez accorder de l'importance de telles histoires. Mais ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à laisser par terre. C'est quelque chose qui est très grave. On n'a qu'un seul drapeau. Essayez de voir de temps en temps Louis de Funès quand vous avez besoin de vous détendre. C'est du théâtre. Si nos acteurs ne vous intéressent pas parce qu'apparemment vous ne voulez pas tenir compte d'eux. Regardez même Louis de Funès. Donc, je vous dis que les acteurs, il y en a à tout bout des champs, on peut en avoir aussi dans le Kivu comme c'est le cas que vous citez là. Mais je suis en train de dire le problème de l'avenir de notre pays, le pays a droit maintenant à un avenir radieux parce qu'on a un président de la République conscient des problèmes du peuple parce qu'il est issu de rangs du peuple. La population attend plutôt les actes que les verbes. Mais les actes entre autres, madame, c'est tous les prisonniers d'opinion sont libres. Il n'y a plus d'intouchables. L'état de droit coiffe tout le monde. Aujourd'hui, la démocratie est vraiment consolidée. Il y a des prisonniers politiques en son temps. On peut en citer. Oui. Il y a Papy, Papy Ocata de l'UNC qui est emprisonné. Pour quelle cause ? Vous les savez. Vous de la presse, vous devez être mieux informés que nous. Quand on dit qu'il n'y a plus des prisonniers d'opinion, ça, il n'y en a plus. On n'empêche plus aux journalistes de faire leur travail. Lui aussi, il a aimé son opinion qu'il a amené à la prison centrale de Maca. Lorsqu'on se rend coupable d'une imputation dommageable, ça, c'est une infraction. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression ni d'opinion. Ce n'est pas au nom du fait d'être journaliste que vous, vous pouvez insulter les gens, faire des allégations massongères, des imputations dommageables tout en restant à l'abri. Vous n'êtes pas au-dessus de l'oie, madame. Tous les journalistes sont en dessous de l'éloi. On doit chuter vers France Congolo. Le 24 juillet, nous attendons l'appel de Vital Kamerilou à Kanigidi après son procès sans jour à la prison centrale de Makaril. Le 24, il est allé à l'appel. Avec quel sentiment attendez-vous ce nouveau procès ? Moi, j'ai besoin par rapport à l'appel de M. Vital Kamerilou, de l'honorable Vital Kamerilou. Je souhaite qu'il fasse un peu profil bas. On lui demande de rembourser 47 millions de dollars. il peut ne pas les avoir. Mais ces gens qui le jugent, ce sont ses semblables. S'il se prend la tête comme étant plus important que c'est l'erreur qu'il avait commise à la toute première audience où il dit aux gens qu'il y avait entre leurs mains le sort, ce qu'il fallait faire de sa vie. Il leur dit vous ne mourrez pas dans ces petits jeux-là. Je connais ces petits jeux. Comme s'il était dans une cour de récréation à l'école maternelle. Non, je préfère voir un caméressin conscient de la valeur des enjeux qui disent une faute avouée est à moitié pardonnée. Je reconnais ça, ça, ça. Voilà. Je peux payer telle caution pour me donner une liberté provisoire. Je m'engage à faire abaisser. Personnellement, ça me donnerait d'abord la quiétude par rapport aux soupçons qu'il serait prisonnier de certains rancuniers. Vital Kameray ne pourra pas fouiller le pays à mon sens. Mais le fait tout simplement qu'il recouvre sa liberté c'est un poids en plus au combat démocratique que le chef de l'État est en train de déployer. Je ne vois pas que... Vous sentez son absence ? Moi, personnellement ? Dans ce gouvernement ? Non, parce que lui n'était pas membre du gouvernement. Lui était au cabinet ou bien dans le cabinet du président de la République. Oui, je sens quand même son absence parce que avant, on pouvait parler de lui. Tel dossier a bloqué, on passe par VK. Pour telle chose, il faut voir VK, ainsi de suite. Mais maintenant, il n'y a plus de VK. J'aimerais un vital humble, un vital qui ne regarde pas les autres d'au-dessus un vital comme il l'était avant son mariage. Mais bon, ce n'est pas... Je ne suis pas un moraliste ou d'honneur de la science et de son avis personnel. Merci beaucoup, Berkman Skongolo. Et c'était un grand plaisir. Oui, ça a été toujours un grand plaisir de vous recevoir. Mais avant de chuter, Berkman Skongolo, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, vous lancer un message à l'opinion parce que vous êtes un leader d'opinion après toutes ces marches. Et je crois que si tout va bien, les FCC vont aussi organiser sa marche. On ne sait pas ça sera pour quel objectif. L'Église catholique aussi va organiser. On a entendu, il y a quelques personnes ou bien quelques groupes qui veulent aussi organiser leur marche. Qu'attendez-vous après toutes ces marches, Berkman Skongolo ? Merci beaucoup, madame. Très chers compatriotes, vous qui me suivez de la diaspora, de Kinshasa ou de l'arrière-pays. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'enjeu autour duquel se livre la bataille dans notre pays, c'est l'avenir de la nation après les prochaines échéances électorales. Le combat aujourd'hui, c'est que chaque frange veut positionner son candidat. De mon point de vue, comme les trois candidats qui sont arrivés sur les six en finale, trois étaient parrainés et trois n'étaient pas parrainés, les trois parrainés ont croisé les frères. Ils ne se sont pas entendus, le sang des compatriotes à couler. On disqualifie ces trois-là. On prend les trois autres non-sponsorisés. On les remet sur la scène et on opère le choix parmi ces trois-là lequel peut gérer la scène. Au moins, ce sera un candidat qui n'a pas de coloration religieuse, qui n'a pas de coloration politique, mais qui aura fait le consensus de tous les votants. Alors, je vous remercie pour la confiance. Si vous épousez ce point de vue, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. David, qui était à paître les brébis, c'est lui qui était roi plutôt que tous ses aînés qui étaient dans la cour. Merci de prolonger ce message pour qu'elle arrive aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir d'agir. Vous avez parlé de prolonger. J'ai pensé à l'état d'urgence. vous attendez aussi la septième prorogation ? De l'état d'urgence, j'attends plutôt les mesures draconiennes qui nous permettront désormais de vivre avec la COVID. Comme la Suisse ? Oui. Je me rends de plus en plus compte. On ne pourra pas l'éradiquer totalement, mais on ne pourra pas non plus nous enfermer éternellement. à la fin que le comité de riposte harmonise les mesures que nous devons observer pour vivre avec la COVID. Comme la malaria, comme les autres maladies, la grippe et tout. Sida, Ebola et ainsi de suite. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à un fidèle téléspectateur de grande taille. Vital, vitalement, d'État. C'est aussi un fan de Diane à WLH Pram Télévision. C'est aussi un fan de Berkman Skogoro. Salutations spéciales. Bonjour encore et salut à mon vieux Blanchard Masso. Je n'ai pas l'habitude de saluer les gens, mais ça, c'est exceptionnel parce que ce sont des gens qui m'appellent, ils me disent des choses, ils me conseillent. Ça me fait énormément du bien. Voilà. Et si vous voulez aussi me conseiller, je suis prête et je suis toujours humble à accepter toute correction ou bien toute remarque, ça me fait toujours du bien parce que ça me permet d'améliorer. Merci beaucoup à vous. Merci à Yves Bolofa qui était derrière la caméra. Merci à Jordan Tchou et c'est l'équipe technique. Merci à Alec Yakala. Merci à tout le monde. Merci à Mama Tiffany, la princesse de l'éternel. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup. Au revoir.